Le Chant du jour 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 Mes frères et sœurs N'est-ce pas que souvent Au milieu des épreuves On panique, on doute Et franchement, on perd la foi Et quand nous voyons comme c'était le cas des apôtres Dans la barque avec Jésus Mais nous, nous savons Que le Seigneur est là Qu'il va intervenir Au bon moment Et il va savoir délivrer des épreuves Le juste Donc sans plus tarder Allons permettre au Seigneur de nous encourager En écoutant l'Évangile Bonjour à tous les très chers frères et sœurs Fidèles à notre programme 15 minutes de grâce Et de vérité C'était bon de louer le Seigneur avec la sœur Audrey pendant quelques minutes Et maintenant nous passons la parole de Dieu Et nous remercions le Seigneur Et nous remercions Audrey pour sa fidélité et son temps Pour nous aider à louer le Seigneur Voilà Donc 15 minutes de grâce et de vérité Nous allons parler À partir de l'épître de Pierre La deuxième épître de Pierre Au chapitre 2 Le verset 9 De Pierre 2 Verset 9 Amen Donc C'est suite à un avertissement que Pierre donne Pour se méfier Des faux docteurs Des faux enseignants Qui cherchent leur propre intérêt Etc Et puis par la suite au verset 9 Il dit Le Seigneur S'est donc délivré de l'épreuve Les hommes pieux Et réservé les injustes Pour être punis Au jour du jugement Alléluia Dans les quelques versets auparavant Nous voyons comment le Seigneur a délivré l'autre Qui était juste Et vous allez dire ça vous-même Il était absolument attristé de la conduite Des gens Là où ils vivaient Et Mais le Seigneur vient nous dire comment Il connaît Nous délivrer De l'épreuve Parce que nous sommes Des hommes justes Parce que nous sommes ses enfants Parce que nous marchons Avec lui Donc il connaît Et il sait Nous délivrer De l'épreuve C'est merveilleux Amen Et nous voyons comment l'apôtre Paul lui-même La vie de l'apôtre Paul Et nous lisons cela dans 2 Timothée chapitre 3 2 Timothée chapitre 3 Nous voyons comment l'apôtre Paul Vient dire que Comment il a été persécuté À Antioche À Icône À L'Istre Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté Comme persécution Comme moment dur Difficile Des épreuves Qui sont Qui ont été pour lui Ben Très dures Mais il vient dire par la suite Tous ceux qui veulent vivre Pireusement en Jésus-Christ Seront persécutés Mais Avant cela À la fin du verset 11 Il vient de dire Quelle persécution n'ai-je pas supportée Et le Seigneur m'a délivré De toutes Amen Nous voyons comment l'apôtre Paul A vécu ce que l'apôtre Pierre Est en train de dire là Comme quoi que Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve Ceux qui sont pieux Ceux qui sont justes Ceux qui marchent avec lui Ceux qui le servent Ceux qui l'aiment Amen Il connaît nous délivrer de l'épreuve Et nous avons cette assurance Mes frères et sœurs Qu'importe la difficulté que nous traversons Qu'importe C'est dur souvent C'est pas évident C'est pas évident Mais Nous avons L'assurance La parole de Dieu Est vraie Et là L'apôtre Pierre nous dit Le Seigneur connaît comment il va délivrer Ses enfants de l'épreuve Il sait comment il va nous délivrer Et c'est ça qui est important Parce que Nous avons tendance à être découragés Nous avons tendance à être impatients Nous avons tendance à Mesurer si on peut L'étendue de nos épreuves Et souvent peut-être nous comparer avec d'autres Mais mes frères et mes sœurs Chacun a son chemin Sur lequel il doit marcher Mais Soyons Dans la foi Soyons Pleins De persévérance Soyons Pleins D'espérance Parce que Au milieu De toutes ces épreuves Le Seigneur Nous donne l'assurance Qu'à un moment donné Il va changer les situations Il va nous délivrer des épreuves Il va mettre la paix dans notre cœur Et J'avais oublié Que nous devons Continuer à servir Jésus Quoi que ce soit Que nous traversions Bien sûr Selon nos possibilités Il y a des frères et des sœurs Qui passent par des moments durs Et peut-être une maladie Peut-être quelque chose Qui les empêche de servir le Seigneur Mais ce qui est important C'est de ne pas se décourager C'est de ne pas abandonner C'est de persévérer C'est de persévérer Et de savoir Que Dieu Nous assure Une libération Une délivrance De nos épreuves Quelle que soit la persécution Quelle que soit l'affliction Quelle que soit la difficulté Et Paul C'était une persécution extraordinaire Et tant d'autres choses encore Tant d'autres choses encore Mais il vient dire Qu'il a supporté tout cela Et le Seigneur L'a délivré De toutes ces persécutions Et de toutes ces épreuves Amen Et mes frères et sœurs Ce n'est pas le moment De pouvoir Abandonner Ce n'est pas le moment De se décourager J'aime Ce mot que l'apôtre Pierre parle Il sait Donc Délivrer De l'épreuve Le Seigneur Connaît Alléluia Amen Et souvent c'est notre foi Qui nous laisse tomber Souvent c'est Notre incrédulité Souvent c'est notre Découragement Nous avons les doutes Mais Le Seigneur Sait Nous délivrer De nos Épreuves Alléluia Amen C'est pourquoi Dans notre marche Avec le Seigneur On s'attend À n'importe quoi Mais on demeure Dans la foi Et on demeure Dans la paix Parce que le Seigneur N'est jamais En retard Je me souviens de Lazare Qui était mort Et que Marthe et Marie Avaient envoyé Ses serviteurs Chercher le Seigneur Qui Selon Marthe et Marie Auraient dû venir tout de suite Mais le Seigneur A fait ce qu'il avait besoin de faire Et ce n'est que quatre jours après Qu'il est arrivé Et il s'est tenu Devant le tombeau Et Il a ressuscité Lazare Le Seigneur N'est jamais en retard Marthe et Marie Étaient paniquées Mais le Seigneur A un temps Un temps Pour notre libération Un temps Pour notre délivrance Mais entre temps Avant que ça vienne Restons dans la foi Restons fermes Appuyons-nous Sur la vérité De la parole de Dieu Ne laissons pas l'ennemi Nous tromper Nous mentir Mais restons dans la foi Qu'il y ait une foi Dans notre cœur En Jésus Amen Donc Soyons encouragés Soyons encouragés Dans ces moments difficiles Que vous êtes en train de traverser Ou Que peut-être cela Vous tombera dessus demain Ou dans les jours qui viennent L'épreuve de notre foi Des épreuves Pas de facile Parce que c'est une épreuve Ça ne peut pas être facile Amen Mais Nous savons Et nous avons la foi Et l'assurance Que nous servons Un Dieu Qui ne ment pas L'apôtre Pierre Éclair Poussé par le Saint-Esprit Il vient dire Le Seigneur S'est donc délivré De l'épreuve Les hommes pieux Amen L'autre ne pouvait plus tenir Il était troublé Le Seigneur L'a libéré L'a délivré Amen Et nous aussi Nous pouvons avoir Cette même expérience Dans les différentes situations Que nous traversons Mais n'oublions pas La fidélité De Jésus Sa fidélité Sa grâce Dans nos vies Jusqu'au moment Où il va nous libérer Ne perdons pas courage Parce qu'il sait Comment manifester Sa grâce Cette force divine Cette force divine Qu'il nous donne Pour tenir Sans sa grâce On ne pourra pas tenir Mais il nous donne sa grâce Il manifeste sa grâce Il a dit à Paul Ma grâce est suffisante pour toi Ne t'inquiète pas Serre-moi Ma grâce est suffisante pour toi Donc mes frères et sœurs Je veux vous encourager Aujourd'hui A tenir ferme Parce que le jour De votre libération arrive Amen Et si demain Et dans les jours Qui viennent Et les semaines Ou les mois Il vous arrive A traverser Une épreuve Et que maintenant Dans votre cas Dans votre situation Vous êtes bien Les choses se passent bien Mais gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Mais si l'épreuve Vous tombe dessus Tenez ferme Parce que le Seigneur Connait Délivrer Ceux qui sont pieux Ceux qui marchent avec lui Qui le servent Amen Que le Seigneur vous bénisse Soyons encouragés Pendant ce jour Qui est devant nous Et que la grâce de Dieu Se manifeste Amen N'oubliez pas Que je vous aime Et oui mes frères et sœurs Ce n'est pas le moment De nous décourager Au contraire Continuons plutôt A servir le Seigneur Même au milieu Des épreuves Que nous traversons Sachant qu'il est écrit Que tout concourt Au bien De ceux qui aiment Dieu Demeurons dans la foi Dans la paix Et on sait Que le Seigneur N'est jamais en retard Comme c'était le cas Pour Lazare Donc merci de vous abonner A cette chaîne De nous soutenir D'activer les notifications Afin d'être notifiés A chaque fois Que nous avons Des nouveaux programmes De cliquer Sur la clochette De mettre un petit pouce De partager Et surtout N'oubliez surtout pas De nous écrire Et de nous dire Ce que l'Évangile fait Dans votre vie Et si cela vous fait du bien Car cela va vraiment Nous encourager En ce qui s'agit de moi Je vous dis A très bientôt On se retrouve Et entre temps Continuez à laisser Jésus Travailler votre cœur Amen